Mais je vais peut-être acheter des faussis quand même pour... T'as pas besoin de faussis, mais juste pour les charger un peu plus, pour qu'ils soient un tout petit peu plus épais. Moi, je fais un steam, un steam treatment du visage. Tu pourras me mettre les miens ? Ouais, pardon, on est prêtes, on est prêtes ! Bonjour, bonjour, c'est Sandria, et aujourd'hui, je m'incruste un petit peu sur la chaîne de Valéa Orsini. Donc voilà, ma coach fitness et bien-être. Je te laisse la suite, puisque c'est quand même ta chaîne. Bon, t'as dit bonjour, bonjour, elle m'a déjà piqué mon bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je suis toujours avec Sandria et avec Audrey. Bon, elle aussi, elle s'incruste dans ma chaîne, mais c'est un vrai plaisir. Je suis ravie de vous avoir avec moi. J'ai été invitée. Ouais, c'est vrai. Et donc, on va faire la recette préférée, des moments rapides, quand Sandria n'a pas le temps de cuisiner, qu'elle veut manger sain. Elle prépare des bagels, saumon avocat. Je te laisse nous dire un petit peu ce qu'on va faire. Ouais, donc en fait, on va faire la recette, comme Valérie l'a dit, que je fais lorsque j'ai pas le temps, et que je veux quand même quelque chose de sain et riche en protéines. Donc c'est simple, des bagels selon la quantité de personnes que vous êtes. Ces petites pousses vertes, c'est vraiment que pour la déco, en fait. Mais non, c'est super bon, c'est des bonnes fibres. C'est bien, mais moi, je pense que... Enfin, bref. Ensuite, donc, du cream cheese, donc la crème de fromage filiale d'Echa. Je t'interromps deux secondes. La crème de cheese, on peut la prendre en version vegan pour les gens qui n'aiment pas les produits laitiers. On peut complètement faire comme ça. Après, avocat et du saumon, donc du saumon pas en élevage, Valérie. Oui, j'insiste vraiment, si vous avez le choix, prenez du saumon sauvage, parce que quand vous avez visité, comme j'ai eu la chance ou la malchance de le faire, un élevage de saumon, c'est absolument atroce, vous ne pouvez plus en manger. Le saumon est meilleur, en plus, de sa manière, quand il est sauvage. Donc notre eau est en train de bouillir. Je vais te laisser, est-ce que ça dérange, de mettre les œufs. Et en fait, il faut juste... La question c'est, est-ce que je peux le faire ? Est-ce que tu peux le faire ? Regarde, je vais faire comme ça. Mais non, non, c'est des œufs pochés. Et alors ? Je peux les poser en délicatesse ? Ah non, non, c'est des œufs pochés. Et alors ? Alors ? Moi, je ne mange pas d'œufs. Si vous voulez pocher un œuf, normalement, c'est de l'eau. Une pointe de vinaigre, parce que le vinaigre permet à votre blanc de rester avec votre jaune. On n'a pas mis de vinaigre, j'avoue tout, parce que moi, je n'aime pas le goût. Donc je retire. Donc tu le casses comme ça ? Et tu le poses ? Et si je rate ? Non, 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 il n'y a rien à rater, vas-y. Et il faut les laisser trois minutes. Ah, et comment on fait pour vous chronométrer ? C'est très simple, d'autre manière, ça se voit dès qu'ils sont prêts. La plupart du temps, tout le blanc, en fait, c'est complètement opaque. De trois minutes, ça passe vite, on a le temps de faire d'autres choses. Je ne savais pas que tu disais comme ça. Oui, c'est comme ça. Je fais comme ça, alors. Parce que moi, j'avais fait une recette et il fallait les tourner pour qu'ils soient emballés sur eux-mêmes. Oui, oui, j'ai lu ça. Mais tu peux le faire après, en fait. Donc je vais demander à Audrey de couper l'avocat pendant que ça, ça cuit. Et moi, je vais mettre les bagels dans le four. En gros, parce que je n'ai pas de toaster, donc on fait ça dans le four. Mais ça fonctionne aussi très bien. Je pense que ça fait presque trois minutes. Ça ressemble un peu à des espèces de trucs vivants qui bougent. Regarde le truc. Des rèves de tignes. Oui. Ou des montres. En face, on va les sortir parce que... Donc après trois minutes, vous sortez vos petits œufs. Sans les casser. Sans les casser. T'as déjà fini ça, Audrey ? Oui. Je vais te faire un petit à ta main. Non, t'as déjà fini le soir. Ah, ça m'énerve. Ils ne sont pas grillés encore, les petits pépéras. Ouais, non, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas grave. Par contre, mes œufs, ils sont trop cuits. Non, ils ont l'air bien. Ouais, ils sont trop cuits, je dois le voir. C'est vrai. Mince. C'est parce qu'on a trop parlé. Ouais. Ah, c'est parfait comme ça. Ah ouais, la vache. Elle a la technique, Audrey. Moi, j'apprends des trucs parce que je retire mon avocat et après, je coupe en tranche moi-même. Et là, c'est carrément mieux, quoi. Ok, les bagels sont complètement grillés. Ok, le premier, c'est un succès d'extraction. Deuxième. Et on est au point, là. Alors, on est parti. Tu veux que je tartine, tu tartines. Ouais, tu peux tartiner si tu veux. Donc, on va mettre notre cream cheese. Si vous êtes comme moi et que vous adorez ça, vous pouvez vous en mettre style un centimètre de couche. Et si vous êtes comme Audrey et comme moi, on en met beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. Bon, ça, c'est le tien. Sandra, je t'en mets un gros paquet. Un gros paquet ? Un centimètre. Un centimètre. Bon, peut-être pas, mais tu vois, tu en as plus que nous. Ok. Donc, après, on va prendre notre saumon. On prend juste... Ah ! C'était beau, ça ? Donc, juste une petite tranche. Hop. Tu fais de la décoration superbe, là. Je fais de la décoration superbe. Et après, on va prendre les avocats que Audrey a magnifiquement coupés. N'est-ce pas ? Moi, je vais tricher. La technique d'Audrey, elle assure. Ouais. On va faire un éventail de saumon, là. Merci, papa. C'est vrai ? C'est ton papa qui t'a appris comme ça ? Ouais. Tellement beau. On n'ose même pas le manger, ce truc, en fait. Vous savez comment est-ce qu'on trouve un avocat comme ça ? Il faut que tu regardes la couleur de ton avocat, en fait. Il faut qu'il soit vert foncé, mais pas vert presque noir, en fait. Vert foncé, c'est comme ça que tu sais qu'il a cette texture. S'il est presque noir, c'est parfait pour le guacamole. Alors, moi, j'ai une autre technique, en plus, qui est là-dessus. Vous prenez la petite queue à la fin noire, là. Si ça s'enlève hyper facilement, il est prêt. Ah ouais ? Donc, en gros, vous arrachez tous les trucs en supermarché. Non, mais dès que ça part facilement, c'est prêt, vous pouvez le prendre. Et les autres, ils vont vouloir le faire, il n'en aura plus, en fait. Il faut encore mettre les non-off, les petites peaux-pouces. C'est un truc difficile à manger socialement, c'est pas une ressasse. Tu en mets partout. Ah, mais c'est pas pour draguer. Tu ne seras pas ton balifié avec ça, je t'ai dit. Ce qui est bien avec ce genre de plat, c'est que là, c'est une base, c'est super beau. En plus, on dirait une petite œuvre d'art, quand même. Mais vous pouvez vraiment changer. Si vous n'avez pas le saumon, vous pouvez mettre du jambon à la place. Si vous n'avez pas les avocats, vous pouvez complètement les enlever. Vous pouvez mettre que de l'avocat, enfin, vous pouvez mettre de la tomate. C'est vraiment une base, quoi. Ouais, à l'attaque. Moi, je mets mes couteaux, mes couverts. Ok, ok, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Attention. Miam. Ok, elle a dit miam. Mais j'ai hâte de les retrouver pour d'autres recettes, parce qu'on s'est bien éclaté. Ouais. Donc, on vous dit à bientôt. À bientôt. C'est lourd, hein, juste au cas où. Juste que tu sais. Le saumon, il est trop bon. C'est bon ? Lourd ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada